Vivre sans thyroïde est un site d'informations et d'échanges faits par et pour les patients. Il s'adresse à tous ceux qui n'ont plus de thyroïde, mais aussi à tous ceux qui ont une thyroïde en mauvais état, à cause de différentes maladies comme par exemple un shimoto, base d'eau, hypothyroïdie. Vivre sans thyroïde a commencé par un forum de discussion que j'ai créé en 2000 suite à mon propre cancer de la thyroïde, parce qu'à l'époque on trouvait très peu d'informations sur internet. Le site est entièrement libre et gratuit. Il est animé et modéré par des patients, tous bénévoles. Nous avons près de 23 000 utilisateurs enregistrés, 4 000 à 5 000 visiteurs par jour. Plus d'une centaine de messages par jour. Et une foire aux questions assez fournie. Nous sommes également présents sur Facebook, avec une page qui a plus de 12 000 abonnés, un groupe avec près de 7 900 membres, sur Twitter avec 1300 abonnés, et sur YouTube avec des vidéos éducatives qui totalisent un grand nombre de vues. Nos objectifs sont l'écoute et l'échange d'expérience et le soutien moral des patients. Nous essayons de fournir des informations fiables et compréhensibles et d'aider à traduire et à comprendre le jargon médical. Quelques années plus tard, le forum prenant de plus en plus d'importance, nous avons créé une association loi 1901. Elle est reconnue d'un taré général et financée uniquement par les cotisations des adhérents. Nous organisons des rencontres entre patients, des conférences grand public, et avons quelques antennes régionales, notamment à Paris et à Toulouse. Nous échangeons et coopérons avec les médecins et les institutions comme la Société française d'endocrinologie, le groupe de recherche de la thyroïde, le réseau TUTIREF pour les tumeurs thyroïdiennes et réfractaires, l'Institut national du cancer, la Ligue contre le cancer, la Haute autorité de santé. Nous coopérons au niveau national et international avec différentes autres associations. L'Alliance maladie rare, car si les problèmes de thyroïde sont fréquents, certaines maladies thyroïdiennes sont rares, comme la lipothyroïdie congénitale ou certains cancers, le réseau FIRENDO pour les maladies rares et endocriniennes, la Thyroid Federation International, qui regroupe des associations de patients thyroïdiens dans le monde entier, la Thyroid Cancer Alliance pour les associations plus spécialement orientées cancer, l'European Cancer Patient Corporation, le réseau européen des maladies rares et endocriniennes, le réseau EUR-10. Nous défendons de notre mieux les intérêts des patients, notamment en participant au comité de suivi Lévothyrox, avec les autorités, en fournissant des informations, des conseils, en participant à différents groupes de travail et aussi en faisant du débancage de rumeurs et de fake news, ce qui n'est pas toujours évident, en ayant des contacts avec la presse et en participant à différentes procédures en justice. Nos objectifs sont une meilleure connaissance de la maladie, une amélioration des relations entre les malades et les mondes médicaux et la défense des intérêts et des droits des patients. Notre objectif principal, c'est permettre aux patients de devenir des patients éclairés. Ils sont bien informés, ils comprennent leur maladie et leur traitement et peuvent ainsi participer aux décisions qui les concernent, ce qui permet une véritable médecine participative et une bonne adhésion au traitement. Quelques photos de nos différentes activités, comme les cafés thyroïdes, des rencontres informelles entre patients qui se tiennent à Paris et à Toulouse, malheureusement actuellement à l'arrêt à cause de la pandémie, mais nous espérons en reprendre bientôt. Nous avons des stands dans différents congrès pour faire connaître l'association par les médecins. Nous organisons régulièrement des conférences grand public avec différents spécialistes et dans différentes régions de France et nous participons également à des manifestations sportives, notamment contre le cancer, comme à des courses Odyssée, Encoran, Courses de la lumière et autres. Via le forum qui nous permet de contacter rapidement un grand nombre de patients, nous avons effectué différentes études observationnelles que nous avons régulièrement présentées à des occasions comme par exemple le congrès de la Société française d'endocrinologie, entre autres une enquête sur l'utilisation des réseaux sociaux par les patients, une enquête sur les attentes des patients envers leur médecin, une étude très intéressante sur la qualité de vie des personnes opérées pour une pathologie de la thyroïde pour essayer de voir s'il y a une différence entre les personnes opérées pour une pathologie bénigne et celles opérées pour le cancer. Une étude effectuée en coopération avec l'association allemande sur la prise en charge et la qualité de vie des patients atteints d'un cancer de la thyroïde, sur le vécu de la cytoponction, et une étude observationnelle sur l'utilisation de T-Caps lors de la mise à l'arrivée sur le marché du T-Caps alternative au levothyrox. Et nous coopérons également régulièrement avec notamment des étudiants et aussi des médecins pour différentes thèses, études épidémiologiques ou autres. Donc voici une liste qui n'est pas exhaustive. sur le vécu du cancer de la thyroïde, sur la prise de poids après la thyroïdectomie, sur l'information du patient avant l'opération, sur l'anxiété et la dépression après le cancer, sur l'engagement des patients dans la communauté virtuelle, sur les problèmes dentaires en cas de désordre thyroïdien, sur les données santé sur le web, sur l'empowerment du patient via une communauté Internet. Nous avons participé à l'évaluation d'une brochure destinée aux patients sur le cancer de la thyroïde. Et tout récemment, nous avons participé à une grande étude internationale sur la qualité de vie des patients atteints d'hypothyroïdie. Nous participons également à différents groupes de travail et de relecture, entre autres pour l'INCAL, l'Institut national du cancer, comme leur grand guide sur le cancer de la thyroïde, pour la Ligue contre le cancer, et également pour la Haute Autorité de Santé, notamment pour l'élaboration de futures recommandations pour la prise en charge des dysthyroïdies. Nous avons plusieurs projets réalisés récemment ou encore en cours, entre autres la refonte de notre site, qui est un peu ancien. Il contient beaucoup d'informations, mais elle n'est pas toujours facile à trouver. Nous espérons que cela pourra se faire à courant 2022. Nous avons co-écrit un livre avec deux endocrinologues qui répondent à 100 questions sur la thyroïde. Et nous avons développé une application e-thyroïde pour smartphone, qui permet aux patients de suivre leurs différents paramètres, leurs symptômes et de transmettre des PDF à leur médecin. Nous avons également un projet d'éducation thérapeutique du patient en ligne avec différents modules d'éducation thérapeutique, mais c'est encore au stade de projet. Voilà, on peut nous retrouver à ces différentes adresses, tout d'abord le forum, mais aussi sur YouTube, sur notre page Facebook, ou notre groupe Facebook, sur Twitter, ou en usant voyant en mail.